Nous sommes sur la promenade du Pérou, au cœur de Montpellier. On a décidé de faire un grand concert qui s'appelle Africa, le grand concert, où il y a toute la nouvelle scène africaine. C'est un immense plaisir de revenir sur scène. Le public était merveilleux. Donc dans cette ambiance, avec les portables allumés et tout ça, c'était vraiment très très beau. La rencontre du public, la rencontre aussi des artistes de chez moi. Le plaisir d'être ici aussi à Montpellier, que je connaissais depuis longtemps. C'est un très grand moment, une grande fierté pour Montpellier. On a, en musique, en rythme et en danse, traversé le continent africain. Être à Montpellier ce soir, pour une scène symbolique encore, parce que cette scène va parler des relations culturelles entre la France et l'Afrique. C'est bien de célébrer ce continent d'où nous venons tous, et que la culture n'a pas de frontières, n'a pas de langage, n'a pas de couleurs. Que nous vivons tous sur une même planète, dans le même écosystème, et que la terre-mer ne fait pas de discrimination, ni musicale, ni sociale, ni financière. Ce soir, il y a du monde qui vient de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, tout le monde est réuni pour chanter, pour magnifier cette amitié franco-africaine. Mais au Montpellier, j'ai envie de dire qu'avec Magic System, il y a une histoire, et cette histoire ne va jamais mourir, parce que c'est toujours un plaisir pour nous d'être là, d'être à Montpellier. Ce concert, il marque un des points forts du sommet qui va soutenir à Montpellier au mois d'octobre, le nouveau sommet Afrique-France. Je le dis, le président de la République, en choisissant Montpellier, il s'est va trompé. Gros bisous Montpellier !